La région du Sud Koumoué est présidée par le Dr. Aka Aouéle. Il a pour mission principale d'élaborer et de mettre en œuvre les actions de développement socio-économique en vue de l'émergence de la dite région en particulier et de la Côte d'Ivoire en général. Située dans le sud-est en de la Côte d'Ivoire, la région du Sud Koumoué est en zone forestière. Elle est localisée entre les parallèles 5 degrés 10 et 6 degrés 15 de latitude nord et en longitude entre les méridiens 2 degrés 48 et 3 degrés 53. Avec Aboisso comme chef lieu, la région du Sud Koumoué fait partie du district de la Koumoué qui comprend deux régions et 17 sous-préfectures reparties dans quatre départements de la manière suivante. Département d'Aboisso, huit sous-préfectures que sont Aboisso, Adaou, Adjoint, Ayame, Bienouin, Kouacro, Mafferé et Yaou. Département d'Adiaké, trois sous-préfectures que sont Adiaké, Assigny et Etuiboué. Département de Grand Bassam, trois sous-préfectures que sont Bongo, Bonnois et Grand Bassam. Département du Tiapoum, trois sous-préfectures que sont Noé, Noamou et Tiapoum. Au niveau des circonscriptions administratives, on dénombre quatre départements, 17 sous-préfectures, 500 villages, dont 17 centres urbains. La région couvre une superficie de 7189 km². En 1998, sa population était estimée à 453 487 habitants. Aujourd'hui, ce nombre serait passé à 700 000 habitants sur la base du taux d'accroissement de la population, qui est de 4% selon le ministère de la Santé et de la Population. De nombreuses potentialités dans différents secteurs font de la région du Sud-Koumoué un territoire exceptionnel en Côte d'Ivoire et en Afrique. L'économie du Sud-Koumoué est très diversifiée. Elle repose en partie sur l'agriculture, dont l'évea, le palmier à huile, le café et le cacao, le manioc, l'ananas, les mines et énergies, la pêche, l'élevage et le transport. Il y a également une couverture satisfaisante des infrastructures de base, telles les écoles, les centres de santé, la sécurité, ainsi qu'un bon niveau d'électrification. Les deux premiers barrages hydroélectriques de Côte d'Ivoire étalent leur plan d'eau à l'entrée de la ville d'Anyamé à 20 km d'Aboisso. Ces deux centrales hydroélectriques ont été aménagées en aval d'une zone artificielle de 197 km² du lac Biya. L'attention du visiteur qui arrive pour la première fois dans la capitale du canton Djongji, en général, les visiteurs se laissent encore plus impressionnés lorsqu'ils apprennent qu'Anyamé II est le plus grand barrage hydroélectrique ivoirien en termes de puissance. Inaugurée en 1965, cette centrale hydroélectrique est construite selon les techniques des barrages à voûte multiple ou encore barrage contrefort. Selon les techniciens, ce type de barrage permet de réaliser une économie de matériaux parce qu'actionnés par deux groupes, lesquels groupes produisent à plein régime une puissance totale de 30 MW, un débit maximal de 104 m3 par seconde, grâce à une hauteur de chute brute maximale de 32,5 m et un rendement énergétique de 137,7 m3 par kWh. Ils se dressent majestueusement à Anyamé I, la toute première centrale hydroélectrique ivoirienne en termes d'ancienneté. Une fois sur cet ouvrage, ils ne sont pas nombreux ceux des visiteurs qui résistent à la tentation de remonter le cours de l'histoire de cette réalisation. Le sud Koumoué est à la phase de création de richesses par l'industrialisation. La région ambitionne à cet effet de transformer ses principaux produits agricoles. Le cacao, le café, l'éveillard, le palmier à huile, l'ananas sont les principaux produits qui constituent la richesse du sud Koumoué. Sa population agricole est estimée à 295 525 planteurs. Elle compte 14 000 femmes actives dans toutes les chaînes de production, 70 000 hectares de café, 80 526 hectares de cacao, plus de 60 000 hectares de palmier à huile industrielle, de vastes plantations d'éveillards, d'ananas, à perte de vue, à Bonnois et à Ono. L'on dit de la région du sud Koumoué qu'elle est une zone pourvoyeuse de fonds à la Côte d'Ivoire, avec une recette d'exploitation de plus de 1000 milliards de francs CFA. Le potentiel touristique de la région ne souffre d'aucun doute. De Grand Bassin à Assini, le sud Koumoué offre un tourisme balnéaire extraordinaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Le tourisme culturel avec l'Abyssin à Grand Bassin. Le tourisme ban Judining Le tourisme banal C'est parti ! 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 C'est parti !